Bonjour à tous, c'est Sophie, je suis interne en radiologie et je tiens du coup le compte de French Radiologiste et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour Elia sur le déni de grossesse. Donc tout d'abord le déni de grossesse, il faut savoir que c'est un mécanisme psychologique qui peut arriver à n'importe quel type de femme, ça peut arriver aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant et ça peut arriver aussi aux femmes qui ont déjà eu des grossesses antérieures et qui connaissent les symptômes de la grossesse. Dans le déni de grossesse, la personne pense ne pas être enceinte donc tous les symptômes qui sont liés à la grossesse vont être mal interprétés ou attribués à d'autres causes. Par exemple, les douleurs de ventre vont être associées à une constipation ou un problème digestif. Il faut savoir que dans le déni de grossesse, la femme peut avoir des saignements aussi et ces saignements en fait, elle va les attribuer à des règles irrégulières. Alors qu'une femme enceinte par exemple, elle va saigner, elle va dire bon bah c'est vrai qu'on peut avoir un petit spotting pendant la grossesse. Donc il faut savoir qu'en fait, tous les symptômes qui tournent autour de la grossesse vont être mal perçus ce qui fait que la personne ne se rend pas compte qu'elle est enceinte. Il y a le déni de grossesse qui est partiel où la femme va se rendre compte trop tard qu'elle est enceinte mais elle va le savoir avant d'accoucher et il y a le déni de grossesse totale où pendant toute la grossesse, jusqu'au moment de l'accouchement en fait, la personne ne va pas savoir qu'elle est enceinte. Et parfois en fait, ça peut causer des troubles relationnels avec le bébé parce que du coup, la maman va rejeter son bébé parce qu'en fait, c'était une grossesse parfois qui est non désirée. Et c'est pour ça qu'on propose un accompagnement psychologique à ces femmes qui ont eu un déni de grossesse. Les femmes, elles vont prendre aussi, elles peuvent prendre un peu de poids mais en général, ça ne va pas se voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le vrai ventre ballonné comme les femmes enceintes. En fait, c'est parce que le bébé se positionne différemment dans la cavité utérine. Il va aller vers le haut et il va être plaqué en arrière contre la colonne vertébrale. Ce qui fait que la femme n'aurait pas un ventre proéminent comme ça mais le bébé sera vraiment remonté en arrière au niveau de la colonne vertébrale et vers le haut et ça va repousser le diaphragme et les autres organes thoraciques. Donc voilà, c'est pour ça que quand on est dans un déni de grossesse, on peut rester fine. On va prendre un peu de poids mais on va se dire c'est peut-être parce que j'ai un peu trop mangé ces derniers temps. On peut continuer à avoir ces règles, on peut avoir des nausées, on peut avoir des vomissements mais en général, on va attribuer ça à une autre cause. Pour le déni de grossesse, il va y avoir une errance diagnostique parce que comme la patiente n'attripue pas ses symptômes à la grossesse, pour le médecin, gynécologue ou généraliste qui va la suivre et qui va essayer de comprendre ce qui se passe, ça ne va pas être facile de mettre le doigt sur le fait qu'elle soit enceinte. En fait, du coup, chez ces femmes-là, on ne pratique pas forcément d'échographie de dépistage mais si elles sont amenées à pratiquer une échographie, on verra dans la cavité utérine l'embryon ou le fœtus en fonction du stade de la grossesse. Une grossesse ne peut pas passer invisible à l'échographie. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le déni de grossesse vous a plu et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour écrire les règles du jeu.